Ton top 5 meilleur album en 2021 Clément Rondeux qui me dit Ton avis sur le J Alors j'imagine qu'il parle de Joule Alors Skander encore Ton avis sur FreeScoreLeon Alors mon avis sur FreeScoreLeon Et salam le monde Ça va qui m'a pas possible J'espère que vous allez bien Merci d'avoir une nouvelle vidéo Réaction Non pas du tout Mais qu'est-ce que je raconte Et non les gars Bien sûr on se retrouve pour une vidéo FAQ Voilà une belle petite foire aux questions Pour terminer cette année 2021 C'est ce que je fais un peu chaque année Et du coup Bon bah voilà Je vous ai demandé à travers les réseaux et tout De me poser quelques questions Et bien sûr je vais y répondre Si déjà j'en ai envie Et bon bah un peu quand même Parce que sinon je ferai pas la vidéo Et voilà comme ça on fera même Pourquoi pas un petit bilan De toute cette année et tout Donc d'avance n'hésite pas à liker A commenter A t'abonner en activant cette fucking cloche Si ce n'est pas fait Parce qu'il y en a qui n'activent pas encore cette cloche Je ne sais pas pourquoi Il va falloir vraiment me l'expliquer Expliquez-moi d'ailleurs en commentaire pourquoi Et les gars quoi Alors on commence avec la première question De Bircon D'ailleurs je kiffe ton blase Déjà Attends Attends 3 c'est pour quand Grosse force à vous deux J'attends l'album pour 2022 Déjà ça rime Je trouve ça lourd Alors pour le titre Attends Attends 3 Voilà on fuite avec Tev On y a déjà On est déjà en pourparler On est en pourparler Après il n'y a pas de date ou quoi Oui ça sera court en 2022 Pourquoi pas Déjà merci pour les retours Qu'il y a eu pour Attends Attends 2 Extrait Attends 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 C'est carré Et voilà n'hésitez pas bien sûr à aller streamer ça Tout est dispo évidemment Que ce soit en description Et voilà sur les plateformes de stream Les gars n'hésitez pas Merci pour la force encore Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne Youtube HPP Music Voilà on va peut-être encore balancer Des petits trucs intéressants pour 2022 Après histoire d'album projet Bon c'est pas du tout Voilà c'est pas du tout en projet Pour le moment Parce que je trouve pour faire un vrai projet Que ce soit une mixtape Ou enfin album Enfin bon maintenant il n'y a plus vraiment de différence Il faut vraiment genre se concentrer de ouf dessus Et tout Et j'ai pas envie de balancer un truc Pour balancer un truc Si un jour ça arrive Ce sera un truc bien préparé et tout Et un truc vraiment à mon image Là c'est vrai qu'en ce moment On tente des bails Mais je voudrais un truc vraiment Vraiment à mon image Pas un truc qui me ressemble pas ou quoi Donc pour l'instant Ouf on attend Alors c'est Wani Yold Je kiffe les blazes Alors mon gars Eh les gars vous Le mec il a posé 42 questions Ça fait plaisir Alors déjà Quel âge as-tu ? L'âge que j'ai Qui t'a donné envie de commencer YouTube ? Ah ça c'est une bonne question Alors moi c'est le chômage Voilà Non mais c'est vrai que c'était une période Où j'étais vraiment au chômage Et une période où je galérais de ouf dans ma life Une période où je savais pas quoi foutre Je me suis lancé sur YouTube A force de regarder Bon j'avoue qu'à l'époque Je jouais beaucoup à FIFA Et c'était aussi l'époque des podcasts Donc j'ai fait un peu de FIFA Un peu de podcast Et pourquoi pas d'ailleurs En faire une vidéo Où je réagis à mes toutes premières vidéos YouTube Qui était Voilà C'était une catastrophe hein Complètement Donc du coup pourquoi pas faire ça Dites moi en commentaire Et c'est vrai que je regardais beaucoup beaucoup Prime Primefut à l'époque Et c'était vraiment celui Qui me régalait le plus Après bon Les YouTubers à FIFA Il y en avait pas mal Les YoMax et compagnie Bon maintenant je les regarde plus du tout Parce que FIFA c'est devenu de la merde Et tu aimes faire des vidéos C'est bizarre comme question Oui en effet Bah si j'aimais pas faire des vidéos J'en ferais pas hein Et je fais pas ça pour Gagner des sous Je fais pas ça pour Bon en bonus Ce serait cool hein On va pas se mentir Envoyer des dons Mais c'est clair que Pour se lancer sur YouTube C'est pas pour être connu ou quoi Il y en a beaucoup qui font ça Pour moi je trouve que c'est claqué Moi je fais des vidéos Parce que je kiffe ça Je veux montrer aussi ma passion Donc à travers la musique À travers le foot Et moi je trouve ça super intéressant Donc si tu te lance sur YouTube Sans avoir réellement d'idées C'est compliqué Ou alors si tu te dis Ouais je veux juste être connu Bah fais de la télé-réalité C'est mieux Ton top 5 meilleur album en 2021 Ah bah tu sais quoi Ibrad ? Il y aura une vidéo dessus C'est cool Enfin il y a eu une vidéo Peut-être Je sais pas à quel moment Bon t'as capté quoi Quelle sera la surprise Si tu arrives à avoir les 100K Euh Hugo qui demande ça Alors là frère Franchement en vrai Si un jour j'ai les 100K Je sais pas Mais il faut que je fasse une dinguerie Vraiment vraiment hein Je pense que je fais un saut en parachute Bah vraiment Parce qu'il y a un avant après Tu vois Je pense que je ferai vraiment Un saut en parachute Et je le ferai en vidéo et tout C'est sûr et certain Enregistre ce moment Et de toute façon les 100K On les aura pas Donc je prends pas de risque Ton artiste Son clip Fit album de cette année Ah ouais frère Alors Skander Oh là mon gars T'es parti loin frère Ouais après bon Y'a K.Y.K.E.N.O. Derrière qui dit Ton rappeur préféré Bon on va dire On va dire rappeur préféré On va dire en ce moment Enfin depuis quelques temps C'est Lofa C'est vrai que Lofa Je kiffe son délire Je kiffe son univers Et je trouve Qui Qui s'est Qui s'est trouvé Un bon délire Depuis Depuis son projet Fame Famous là C'était vraiment quelque chose Et voilà A la base Je suis un grand fan De la section d'assaut Donc c'est logique Que Lofa Je sur-kiffe Après c'est vrai Que je suis aussi assez fan Que ce soit Val Dorel San Je kiffe un peu aussi Leur univers Voilà Moi je suis pas là A suivre tout le monde Pas non plus un grand fan De Nino Les Maes Bon bien sûr Rof Que j'admire tant Bouba aussi Par sa longévité Mais si je devais en retenir un Et on va dire Mon préféré C'est vraiment Lofa Et après oui Il m'a demandé Si j'ai déjà été à un concert Alors oui Celui d'Youssoufa Voilà Qui était pas loin de chez moi une fois J'étais parti le voir Et à l'époque Il y avait aussi Dans son concert Keblak et Naza Qui était pas très très connu encore Et bah vu qu'il venait Il venait de chez moi Donc il s'était juste à côté Bah Youssoufa les a invités Au concert Et surtout Bah en plus je crois Qu'ils étaient en collaboration Enfin ils étaient dans le même label Et tout Donc voilà Et au passage C'était un très très bon concert Youssoufa Je kiffe trop quoi Alors Imran Imran est de retour Un rappeur surcoté Un rappeur sous-coté Un rappeur surcoté Comme à l'AD Voilà c'est venu direct Un rappeur sous-coté Bah du coup Je te dirais le fin Parce que je trouve Qu'en termes de vente Tout ça Voilà il est pas assez Il mérite largement plus Que ce soit avec son projet Démineur Tout ça Je trouve que voilà C'est un projet tellement Hors normes Et c'est bien dommage Et il y a aussi Un autre artiste Que j'ai kiffé Seth Jaws Aussi Je trouve qu'il est sous-coté Voilà lui aussi Très sous-coté Il a un très très bon délire Avec son projet Qui était sorti cette année Son album Lui aussi Vraiment gros gros talent Quel est le rappeur Que t'écoutes le plus En ce moment Bah Lucas qui me demande ça Bah Lucas là en ce moment C'est rough Parce que c'est vrai Qu'il y a eu énormément De retours Par rapport à ma vidéo Bon je descends un peu l'album Parce que j'étais déçu A la première écoute J'étais vraiment vraiment déçu Et j'ai eu du mal à comprendre Et là je fais que de réécouter En boucle Et il y a des sons Qui passent mieux Et il y en a quand même Où je reste vraiment québlot On va pas se mentir Donc c'est un peu compliqué Mais voilà Je valide au final Le double album Après il y a 26 sons Je valide pas les 26 sons Clément Rondeux Qui me dit Ton avis sur le J Alors j'imagine qu'il parle de Joule Alors mon avis sur Joule Joule Franchement un artiste Que je respecte Il vend vla des albums Et tout Et le mec Il est toujours régulier Il peut faire 3 à 4 projets Dans l'année Et le mec est toujours là Le mec ça ne faiblit pas Sa fanbase est là Alors il y en a qui vont dire Oui c'est pas du rap Il y en a qui vont dire Ceci Mais frère il est là Donc moi je respecte Et même si il y en a qui disent Que c'est pas un rappeur Ou je sais pas quoi Moi je sais qu'il sait kicker Il sait faire des freestyles Et voilà Donc Joule c'est un rappeur Un artiste Que je respecte beaucoup Après je suis pas grand fan de lui Mais voilà Je veux dire Il sort 4 projets dans l'année Je vais en écouter que un Tu vois Et encore Ton avis sur Kalash criminel Alors mon avis sur Kalash criminel Mon avis sur Kalash criminel Franchement j'aime bien Bon franchement j'aime bien Parce que pareil Tu vois moi je kiffe ce genre de DR Ce genre de personnage Tu vois moi Ce genre de personnage Ce genre de bail Voilà le mec il arrive masqué Il arrive Sommagerie Ah mon gars je kiffe Bon l'imitation est flinguée Mais franchement je kiffe Je kiffe ce genre de bail Et c'est Ouais ouais C'est en plus là Le projet en commun Qu'il va y avoir avec Karis Ça va être vraiment quelque chose les gars Ah vraiment ce projet en commun J'ai hâte J'ai vraiment hâte De l'écouter cette année Et pourquoi pas Ouais franchement Si ça tue tout Et évidemment Il y aura une vidéo réaction dessus les gars Alors Skander encore Ton avis sur Frise Corleone Alors mon avis sur Frise Corleone Artist de dingue Je trouve qu'il a Qu'il a Qu'il a démocratisé La drill Et surtout Je trouve que J'ai envie de dire Grâce à lui Et bah les rappeurs Re-kick à nouveau Parce que j'ai eu l'impression Qu'on était sur une période Où ça kickait plus On était que sur des vibes Que sur des mélos Notamment je pense à Nino Avec cette fameuse vibes là Mais Frise est arrivé Et avec son projet Qui a tout cartonné Il a proposé un projet Très urbain Très kickage Très sombre Et ça a poussé en fait Les autres rappeurs A re-kicker à nouveau A se retester quoi Et ça franchement J'ai grave grave kiffé Et donc du coup Bah Frise respect Mais j'ai vraiment hâte Là d'un nouveau projet Parce que là il va être attendu Est-ce qu'il va proposer Encore la même chose Parce que peut-être Qu'il a atteint aussi Un certain plafond Est-ce qu'il va tenter Complètement autre chose Je sais pas Je sais pas C'est un gros point d'interrogation Vraiment sur Frise Corleone En tout cas bien sûr C'est un artiste Que je sur-kiffe Du coup voilà Pour les questions Que vous m'avez posées Les gars Et je voulais juste faire Un petit bilan Quand même de cette année Les gars franchement Je suis très très content De cette année 2021 Que ce soit Voilà en termes de vues En termes de nombre d'abonnés En termes de retours Voilà je trouve que On a très très bien avancé On a atteint la barre des 40 40 000 abonnés C'est vrai que je m'étais fixé Un gros objectif En début d'année C'était d'atteindre la barre Des 50 000 C'était ouf quand même Parce qu'on partait De très très loin Je crois On était même pas On était à peine à 20 000 L'année dernière Et du coup voilà Donc on va continuer Voilà à bombarder les vidéos Que ce soit bien sûr Côté réaction musique et tout Et les gars Il va y avoir aussi D'autres types de vidéos Donc j'espère Que vous allez kiffer On va partir sur d'autres bas Il y aura aussi encore Le retour des micro-trottoirs Evidemment Voilà je pense que ça va être Ça va être aussi Quelque chose de très très intéressant Il y aura d'autres bails On continue aussi les lives Sur Twitch les amis Voilà une fois par semaine Il y a le live 16 mesures Donc tous les lundis A partir de 21h15 Sur ma chaîne Twitch Les amis Où on revient sur toute l'actualité Du rap français Après les autres jours de la semaine On peut partir en gaming On peut partir sur des réactions A des émissions Des réactions Je sais pas Même à vos clips Tout ça enfin Bon bref Il y a plein 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 de délires Donc c'est pour ça Là on va essayer de se diversifier En fait Et de ne pas rester que Sur de la réaction clip Que de la réaction album On va tenter d'autres bails J'ai déjà tenté d'autres bails D'autres vidéos divertissement Et là on va essayer De revenir à ça Un peu Voilà Un peu plus Donc du coup aussi Moi je vous invite en commentaire Les gars A me proposer Voilà des types de vidéos Si vous avez des demandes Des suggestions N'hésitez pas les amis Parce que voilà Ça va être très important Et je pense que cette année 2022 Va être aussi la nôtre Parce que pour moi Ça a été la nôtre en 2021 Il y a eu un avant après Surtout avec le nouveau setup Que j'avais Voilà Que j'ai fait en fin 2020 Et c'était vraiment Pour cette année 2021 On nique tout Et pour moi on a quand même Niqué pas mal de choses Pas assez de meufs Oh putain je suis un bataire Là je vais avoir des problèmes Après cette phrase Mais du coup bien sûr Je compte sur vous En commentaire Voilà à me dire tout ça Mais moi Le bilan que j'ai à faire De cette année 2021 Incroyant Donc voilà les frérots J'espère que vous avez Kiffé cette vidéo N'hésitez pas bien sûr A lâcher un maximum de like Et à vous abonner En activant cette fucking cloche Et dites moi Voilà tout Tout ce que vous avez à dire En commentaire Et je voulais bien sûr encore Vous remercier Les frérots Pour votre fidélité Votre soutien Vos retours sur les réseaux Etc Franchement ça fait super plaisir N'hésite pas bien sûr A me follow à travers Tous les réseaux sociaux Tout est disponible Dans la description Donc c'est vraiment A toi de jouer Et on se retrouve très très vite Pour cette année 2022 De dingue Bref c'est un game impossible Je vous aime Je vous laisse Et je vous fais la fucking bill Où t'es ? Attends, attends, HPPT